Alors j'ai toujours été une accro au téléphone depuis que je suis gamine. J'ai toujours aimé le téléphone, être en lien avec les autres, avec mes copines à l'époque quand j'étais petite. Après j'ai fait partie des premières personnes qui ont eu un téléphone portable il y a à peu près 25 ans. Et voilà, je trouvais que c'était absolument un instrument magique de où que l'on soit on pouvait téléphoner. Alors il y avait énormément de coupures de réseau à l'époque. Il faut remarquer qu'aujourd'hui ça marche encore mieux. Mais je trouvais ça quand même fantastique. Je trouvais ça quand même fantastique d'appuyer sur des touches et de pouvoir parler. Il tenait quelle place dans votre vie ? Je l'avais tout le temps avec moi. Je fais partie des gens qui ne perdent jamais leur portable. C'est-à-dire que je sais toujours où il est. Il y a des gens qui ne répondent jamais au téléphone parce qu'ils ne savent pas où il est, ils n'entendent même pas. Moi il était constamment branché avec la sonnerie au plus fort et que je puisse répondre très rapidement. Qu'est-ce qui se passe si vous sortez de chez vous sans votre portable ? Ça m'est arrivé une fois. Oui, c'est vraiment là où j'ai aussi eu une prise de conscience. Je suis partie au supermarché faire mes courses et je me suis aperçue au bout de quelques kilomètres que j'avais oublié mon portable. J'ai fait demi-tour en voiture pour aller chercher mon portable alors que je n'en avais absolument pas besoin. Vraiment il n'y avait aucune utilité d'avoir mon téléphone portable. C'était juste impossible d'être un joignet. Je vous assure, j'ai fait demi-tour. Et en voiture ? En voiture, je l'ai fait. Un conducteur qui ne l'avouerait pas. Maintenant, aujourd'hui, avec les infractions que ça représente, j'ai arrêté. Mais voilà, j'ai aussi frôlé la barrière d'autoroute en voulant répondre, en voulant composer un numéro ou en voulant répondre à un texto. Ça m'est arrivé et les spots de publicité sur le sujet sont assez bien faits d'ailleurs pour dégoûter du portable à la radio. Elle est dans la voiture, pardon.